salut c'est mikey je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sûrement live aujourd'hui on va jouer un jeu blockchain s'appelle colonize mars il est sur le réseau wax et comme ce nom l'indique le but c'est de coloniser mars un trop bon les gars comment ça va alors là je suis venu vous parler d'un jeu qui est très 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 intéressant sur la blockchain wax parce que c'est pas vraiment un jeu on va dire c'est plus une plateforme de staking alors moi j'aime beaucoup ce jeu parce que je joue que depuis deux trois semaines et pourtant j'ai quand même réussi à gagner pas mal presque mille martia martia qui est le la crypto affiliée au jeu alors je vous rassure elle vaut pas grand 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 chose mais j'ai pu récupérer pas mal de wax grâce à ces martia alors si vous voyez un peu j'ai pu récupérer à peu près 5 wax qui fait un un balle trente quelque chose comme ça un balle trente pour j'ai quand même investi je pense une trentaine d'euros mais j'ai fait des mots des des mauvais achats en fait dans le jeu qui ont fait que j'ai perdu pas mal de sous en fait sur l'investissement mais je vais tout vous expliquer ne pas liker pas et vous allez potentiellement avoir des revenus passifs très intéressant parce qu'il faut savoir que sur colonize mars il y a une chose qui est très 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 intéressante c'est que vous pouvez laisser le jeu plusieurs jours de suite en train de miner vos ressources et venir les récupérer même après un mois de semaine etc ce que vous avez à faire derrière c'est acheter des cartes et en fait plus vous gardez les cartes et plus à vous rapporte un vous donne une capacité de minage pour extraire le martia le martia qui est la crypto monnaie affiliée à ce game alors pour commencer on va aller dans le store là on est déjà sur la troisième mission du jeu donc faut savoir que c'est un peu comme comme dans la plupart des jeux vous avez des packs saisonniers et en fait on va dire que là les saisons on est à la troisième saison du jeu c'est à dire la mission 3 la première saison c'était la mission 1 la preuve la deuxième saison c'était la mission 2 mais voilà je pense que vous avez très bien compris comment cela se passe alors on a des packs de départ comme ça que vous pouvez acheter encore sur le marché secondaire c'est à dire atomic hub voilà comme ça vous pouvez en trouver des vraiment pas cher comme vous pouvez en trouver des vraiment très très cher alors ce que moi je vous conseille pour débuter le jeu c'est pas de commencer par les par les basiques ni les standards c'est carrément passer aux ultimates au dark matter je vais vous expliquer pourquoi alors avant de venir à ce point je vais continuer par vous présenter le jeu alors là vous avez le leader port c'est à dire que les les joueurs qui sont déjà les me classe et qui tirent le plus en fait de ce jeu alors vous avez bien entendu la team de colonize qui à peu près à 10% et qui à peu près 10% des cartes indisponibles et vous avez tous les autres joueurs qui sont derrière alors vous en avez un qui s'appelle colonize mars je sais pas pourquoi il s'est blasé comme ça mais voilà marcelon et mars elon musk donc voilà moi je suis pas dans le classement je suis très très loin en même temps j'ai très peu de jeu par rapport à certains jeux alors on va essayer de 2 2 2 2 2 mais alors si vous voulez explorer un peu la planète vous avez juste à vous déplacer comme ça faut savoir que je pense que c'est un c'est une vraie comment dire projection de mars sur lequel on a projeté aussi les projets de elon musk sur la sur la conquête de cet espace spatial comme vous pouvez voir on reconnaît bien les lanceurs réutilisables de space x d'ailleurs qui vont être supplantés par amazon très bientôt peut-être et là vous pouvez vous observer les différents villages avec les rovers les mineurs les antennes les panneaux solaires et les buggy et ensuite en vérité vous pouvez juste vous balader ici il n'y a pas d'intérêt de jeu en fait c'est juste vraiment pour le le visuel la beauté du du concept sinon tout se passe avec la détention des cartes alors les cartes ça se passe comme ça vous les avez vous avez plusieurs en fait types de cartes et plus vous en stockez plus vous augmentez votre capacité d'extraction du martia vous avez différentes catégories moi je vous conseille ça sert à rien vraiment d'acheter différents types de cartes vous pouvez acheter les mêmes plusieurs fois en plusieurs des montères ça reviendra au même le but c'est de d'augmenter votre capacité de minage par heure alors comme vous voyez moi j'ai tout en double donc de la la plupart des des skis disponibles bas je l'ai en double ou en un seul exemplaire si c'était trop cher parce que j'avais pas envie de mettre maxi j'avais pas envie de mettre une immense fortune de budget pour tester le jeu pour pouvoir parce que c'est le but de ces jeux là c'est de les tester de comprendre en fait l'impact la portée et ça finit et et la finition non je sais pas comment on peut dire comment il va faire comment il peut finir pour plus tard et afin de vous le présenter au mieux pour que vous puissiez faire les meilleurs investissements et les meilleurs placement pour rentrer dans les jeux du but de ce type alors donc vous voyez il ya les sonar panel et drones les rovers les ingénieurs les botanistes les docteurs il ya les social hub c'est un peu comme les salons les sleeping pot pour dormir la laboratoire laboratoire green house et les serres dining hall c'est pour manger ice mining ring c'est une machine qui va carrément fourrer la glace ensuite sur le générateur c'est les générateurs d'essence pour transformer les matières premières en français avec un distilleur quoi je vais pas vous expliquer la technologie un réacteur à fission nucléaire des scientifiques les ingénieurs les docteurs les botanistes encore mais là c'est les meufs ensuite les rocket ship les lanceurs bien évidemment les systèmes de communication le cargo les imprimantes 3d le buggy et vous avez à peu près tout ce qui est disponible pour le moment faudra attendre la mission 4 pour du matériel supplémentaire afin de mieux contacter alors comme vous voyez j'ai là il n'y a pas mon listing des cartes mon estime de cartes il est ici dans le profil comme vous voyez alors j'ai dit carte basique c'est à dire normal ensuite les stones j'ai dans ces inox stainless steel j'en ai 39 c'est là où j'en ai le plus oui et rare et pique légendaire donc j'ai une rare qui me rapporte 34 c'est pas mal et j'en ai 0 doré ni légendaire déjà vous pouvez constater que ma puissance elle est d'à peu près je crois qu'on était là à urnes donc ma collection elle me rapporte à peu près 1,1 martia par heure donc ça veut dire que pour tout ce que j'ai gagné ben j'ai j'ai tourné à peu près 680 heures quoi le jeu il a tourné en tâche de fond pendant 680 heures c'est pas grand chose mais au moins on n'a pas besoin d'être en présentiel tout le temps c'est ça qui est super intéressant dans le jeu alors le jeu n'est pas compliqué en soi vous pouvez faire des crafts je crois c'est sûr nefti on va attendre que la page à charge ensuite on peut acheter des packs encore mais ça ça va être sur atomic hub voilà qui est ici ça va être le marché secondaire seulement alors je suis sur une page blanche on va voir si ça charge on va attendre un peu pour le moment je vais vous expliquer les stratégies d'achat pour les cartes donc il n'y a pas de gameplay il n'y a vraiment pas aucun gameplay dans ce jeu donc ça va être ultra rapide alors moi ce que je vous conseille on va revenir là peut-être ça va être plus parlant il faut bien observer en fait la la force des cartes en fonction de leur de leur arté puisque comme vous le voyez ici dans les cartes normales basiques les plus basiques vous n'avez que un de force pour chaque carte c'est à dire que et pour pour l'équivalent d'une carte stainless steel c'est à dire inox et ben vous allez devoir acheter 6,5 cartes normales pour avoir la même puissance donc ce que je vous ne conseille pas dès le début parce que je vais vous expliquer les cartes basiques écoute en moyenne enfin moi quand j'ai acheté à été en moyenne à 15 centimes 15 centimes la carte 15 fois 6 je vous laisse faire le calcul ça fait neuf ça fait à peu près un un balle pour six cartes et pour pas pour atteindre un peu moins ça fait à peu près un euro un dollar on va dire alors que pour une carte stainless steel vous avez en moyenne le prix il est de 80 centimes donc déjà vous économisez 20 centimes à chaque fois que vous allez vous acheter une carte supérieure et vous en avez besoin de beaucoup moins du coup pour atteindre une force de de minage supérieur donc moi ce que j'ai à vous conseiller c'est que quand vous venez sur le jeu choisissez minimum cette rareté là car cette rareté là commence à 4 dollars et je vous dis 34 x 15 centimes c'est bien en dessous des des 4 dollars que on va vous demander on va faire un petit calcul je sais pas si vous allez le voir alors non vous n'allez pas le voir la calculatrice ne s'affiche pas donc 34 x 0 15 ça fait 55 dollars 10 donc à chaque fois que vous achetez une carte là vous économisez à peu près un balle un balle un balle trente presque un balle 50 ce qui est de plus en plus intéressant plus vous grimpez sauf que j'ai remarqué que il y avait une limite en fait à cette stratégie j'ai commencé à regarder les prix pour les golds et les et les arcs en ciel là pour les golds les cartes en moyenne sont à 17 balles les moins chères mais les moins chers vraiment les moins chers il y en a vraiment très peu alors à moins que les prises et descendu ça devient moins intéressant d'acheter des golds mais ça devient intéressant si elle coûte dans les 15 balles 13 balles 10 balles c'est intéressant de les acheter donc faut quand même garder un oeil sur l'achat de ces cartes et les épiques elles sont vraiment trop cher ça commence à 70 euros les moins chers donc je sais pas si la puissance de minage est vraiment efficiente mais vous voyez si j'achète juste une carte comme ça j'ai deux fois ma puissance là donc et mais par contre je ne pense pas avoir mis 30 balles dans ma puissance actuelle donc c'est pour ça que je suis venu vous parler de ma stratégie alors pour en revenir là la stratégie ça va être ici vous allez venir vous allez faire l'ouest pour sélectionner vos cartes vous avez vu mission 1 mission 2 mission 3 pour l'inconnecting tout d'un petit check your antenne connexion oui je suis désolé internet c'est un peu lent parce que j'utilise beaucoup de ressources et c'est un pc portable alors quand vous pouvez le constater un martia ça vaut pas grand chose en termes de wax surtout que les volumes se sont effondrés les volumes les prix se sont effondrés voilà au 29 janvier ben j'avais à peu près 90 martia pour un wax maintenant j'en ai presque 130 c'est à dire un tiers plus un tiers plus si ce n'est c'est pas la moitié de plus 50% plus ouais je pense c'est plus 50% on est à 96 ça fait 10 20 ouais ça fait 30 non c'est un tiers on est à plus 30% on a moins de moins 30% bah tiens on est à peu près à moins 30% donc on va vous mettre la courbe voilà on est à peu près à moins 30% sur la chute du prix depuis là la fin du mois de janvier là le début du mois de décembre on va passer sur les 30 jours pour vous voyez un peu mieux il ya des moments où ça reste quand même très 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 intéressant c'est au 14 janvier au 8 janvier donc ne paniquez pas si les flux sont bas tout est corrélé en fait dans les marchés vu que c'est des alcoines donc ça se casse sur les monnaies les crypto monnaies de refuge comme l'éther le bitcoin avant tout vu que le bitcoin c'est lors des cryptos donc ne paniquez pas c'est même une période très 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 intéressante pour acheter des des actifs sachant que vous n'allez pas les payer cher contrairement à ceux qui sont arrivés au début qui ont perdu tout leur argent enfin tout leur argent ils ont vu vraiment leur capitaux en dollars ou en euros vraiment s'écrouler très 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 bas c'est à dire ils ont dépensé beaucoup plus à un achetant trop tôt par rapport à ici c'est un jeu qui date de novembre donc vous pouvez encore vous précipiter dessus les portes sont grandes ouvertes alors sur les change on va revenir moi ce que je vous conseille c'est pas d'acheter des martia quoique non du tout on sait pas du tout d'acheter des martiaux je vous conseille vraiment plutôt d'acheter des cartes les cartes qui sont ici là c'est un peu long je sais pas pourquoi ça toujours pas chargé on va laisser ça on va commencer à shadow shadow oui je me suis trompé j'ai dit stainless steel mais en fait c'est shadow avant c'est ombre ensuite vous avez inox gold dark matter et je crois que c'est dark matter le ce que j'ai dit arc en ciel donc on va passer au stainless steel on va voir le tarif vous allez voir très vite c'est donc ça charge voilà les prises ont encore baissé donc c'est encore plus intéressant de s'intéresser à ces cartes là vous achetez les premières pas besoin d'avoir de la diversité en fait dans les cartes le but c'est d'avoir à cette carte d'une certaine une certaine rareté pour pouvoir miner de manière conséquente alors on va voir les gold peut-être que les prix ont chuté aussi qui deviennent intéressantes à voilà alors là n'achetez pas les patchs c'est vraiment un décoratif avant tout donc on va commencer alors max price min price on va mettre du 10 dollars on va voir alors à 10 wax ça passe toujours pas donc c'est pas des dollars j'avais oublié c'est des voies donc 10 dollars ça fait après 30 watts si je me trompe pas oui c'est à peu près ça donc voyez les premières à sont quand même à 16 balles 60 donc le prix n'a pas vraiment baissé il a baissé de 30 centimes donc je vous conseille quand même de vous procurer ce genre de carte de préférence mais si vous n'avez pas de budget de fou 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 sachant que il vous faudra on va revenir à la calculatrice pour une gold il vous faudra le temps de faire le calcul rapidement il vous faudra à peu près 4 4 inox il vous faudra en moyenne 4 inox pour faire un gold donc on va revenir sur les gold enfin on va revenir sur les inox les inox donc les inox les moins chers sont à 3 balle 35 on va dire 3 balle 35 3 balle 45 on va prendre celui-là plutôt comme ça on va comprendre dans la fourchette tout ça donc on va faire alors on va effacer ça à 3 balle 45 fois 4 3 on est à peu près à 14 euros donc comme je vous le disais c'est vraiment plus intéressant d'obtenir des au niveau du tarif de la compilation de vos collections nft même si c'est pas une une rareté de ouf c'est la gamme du milieu c'est pile au milieu c'est à dire il y a deux raretés au dessus deux raretés en dessous c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire sur colonize mars parce que vous allez pouvoir acheter quatre cartes cinq cartes stainless steel pour le prix d'une gold et ça vous fera au lieu de faire et ça vous fera une fois virgule 3 la puissance de minage d'une carte gold donc au niveau des tarifs la stratégie elle est plus intéressante en s'intéressant aux cartes gold sauf si le prix flambe un jour ce que je crois qu'il ne risque pas d'arriver tous les golds qui vont descendre déjà les golds à sont difficiles à voir à cause des patchs parce qu'ils sont à son mal divisé dans les dans les dans les dans les dans les catégories en fait de de la page de vente donc je crains que il y ait peu de gens qui vendent et ce qu'ils vendent ils voient qu'il n'y a pas d'acheteurs à cause des patchs des patchs qui sont trop nombreux donc moi comme je vais continuer à en acheter bien évidemment pour grossir ma capacité vu que ce jeu est vraiment très intéressant parce que c'est ça devient clairement un jeu c'est même pas un jeu on va dire c'est clairement un revenu passif que vous allez générer parce que vous vous doutez que les cartes je vais pas les revendre en deux mois en trois mois ou quoi que ce soit mais je serai content l'année prochaine quand je vais revenir récupérer mais earning ça sera pas 600 ça sera pas 50 là je dois claim ça veut dire que ça fait 50 heures que je suis pas venu claim dans ce jeu et il me reste 79 martia 0 79 martia ce qui n'est pas vraiment pas beaucoup ça veut dire que j'ai déjà changé en wax une bonne partie pour racheter des nft derrière sur la blog chaîne wax et moi je trouve ça très 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 intéressant tout à l'heure je enfin tout à l'heure sur un autre jeu je vous parlais des des intérêts composés et bien ce jeu là est également un jeu où qui fonctionne sous ce principe d'intérêt composé où on achète c'est vrai que là on peut pas récupérer notre argent comme on l'a placé mais sous forme de nft ça peut être très intéressant et après vous pouvez les revendre sous forme de bundle carrément tout le pack que vous avez acheté toutes vos cartes ce que moi je ne considère pas intéressant le mieux c'est de les garder le plus longtemps possible et de miner du martia jusqu'à la fin de séjour sans avoir à rien faire c'est pour ça que je présente ce jeu parce qu'il est hyper intéressant pour ça donc plus vous allez le but de ce jeu c'est d'avoir la plus grande capacité des mines de minage sur les martia plus vous en aurez plus vous gagnerez des martia et plus vous serez content alors là on va claim on va connecter son wallet un peu long désolé je ne sais pas ce qui s'est passé à voilà normalement j'ai juste un refresh et ça devrait le faire voilà bon ça on s'en fiche un peu on va revenir sur le profil et là on peut voir que je suis tout à zéro c'était le temps d'afficher et voilà on peut voir que je suis à 51 martia et que vraiment 643 ça comprend aussi ça c'est à dire en vrai il y a 590 martia que j'ai déjà changé alors qu'est ce que j'aurais pu oublier de vous présenter sur ce jeu alors restons moi ce que je vous déconseille c'est vraiment d'acheter les packs enfin vous pouvez en acheter si vous voulez vous faire plaisir puisque après vous pouvez les revendre pour le marché secondaire c'est intéressant parce que les packs s'échangent à des prix assez exorbitant pour la plupart mais surtout qu'ils sont sold out c'est à dire qu'ils sont storage sur le jeu directement de la mission 3 tant que ça charge ils sont tous sold out donc ça veut dire qu'on peut en trouver encore que sur le marché secondaire qui sera sur atomic hub et voilà donc moi ce que je vous déconseille d'acheter c'est vraiment les patchs les patchs ça sert à rien c'est juste de la déco je crois que c'est une récompense pour ceux qui ont participé aux missions une récompense de fin de saison bon ça c'est long donc vraiment désolé de toute façon vous les avez vus tout à l'heure c'était les cercles dorés et et qui tournent sur eux même qui font voilà donc là vous avez la mission 1 et vous avez des raretés aussi dans les patchs mais vraiment vous gagnez rien à obtenir ce genre de de NFT vous avez vu les prix il y a des prix il y a des NFT je dis pas qu'il y a pas des NFT à 3 centimes 1 centime et tout qui peuvent être revendus beaucoup plus cher il y en a beaucoup il y en a qui savent pas évaluer en fait la vraie valeur de leur NFT du coup ça se fait mais là ne gâchez pas vos 3 centimes pour ça je vous le dis clairement donc voilà alors sur l'exchange je vous ai déjà présenté voilà on a fait à peu près le tour comme vous voyez un soldat partout même les plus petites donc ça veut dire qu'elles sont vendues beaucoup plus cher aussi si elles sont en rupture donc et qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà présents et qui attendent aussi les opportunités comme vous comment on a pu le constater sur une idée en bas ouh c'était une vidéo express qui respectait parfaitement le format que j'attendais j'espère que cette vidéo vous aura inspiré dans vos investissements dans le NFT gaming et n'hésitez pas à laisser des commentaires et aussi à vous abonner et aussi à lâcher des pouces en l'air là les gars puisque là il faut lancer la CIO de la chaîne donc aidez-moi abonnez-vous lâchez des commentaires et lâchez des pouces les gars lâchez des pouces c'était Mikey c'était un plaisir de vous présenter Colonize Mars sur la blockchain Wax et je vous dis ou trop je t'abasse le bit tel pas qu'il y a survie je détaille mes rimes comme un dealer de chie j'ai livré mes textes comme le barreau du HED j'ai envarracé ma tête comme le baptême d'après j'évite la haie je suis venu viser des caissés soulever des fraises comme si j'avais le cassé c'est un pro de la manette j'ai des caisses dans la tête flossant la traque je suis l'hermite pas net 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 d'abus du Canada d'analyse avant que les cadres d'analyse